Patrick Puy-de-Bas a été découvert dans la sitcom Hélène et les garçons et depuis 30 ans l'interprète de Nicolas Vernier ravit toujours autant ses fans. Durant le tournage de la série Une Belle Amitié est née entre les deux interprètes des personnages principaux que ce soit à l'écran ou à la ville. Une relation solide que les deux acteurs ont continué d'entretenir tout au long de leur carrière. Désormais, ils ont construit une véritable famille chacun de leur côté, et n'hésitent pas à remettre les choses au clair concernant la vraie nature de leur relation. Mais l'heure est visiblement à la nostalgie, puisque récemment Patrick Puy-de-Bas a déclaré qu'il n'était pas de bon comédien à leur début. Cette fois, dans les colonnes de Télé Loisirs, l'acteur revient sur l'un de ses regrets concernant la série. Lors d'une interview pour nos confrères de Télé Loisirs, disponible ce lundi 8 mai, Patrick Puy-de-Bas et Hélène Rolès se confient sur leur expérience durant la série Hélène et les garçons. Beaucoup rêveraient de pouvoir voyager dans le temps afin de se rencontrer quelques années plus tôt et de se donner un ultime conseil. Patrick Puy-de-Bas, lui, se ferait une recommandation monétaire. Mais de l'argent de côté, se dirait-il s'il avait la possibilité de se rencontrer 30 ans plus tôt. Le comédien se reproche donc de ne pas avoir assez épargné durant la gloire de la série. Mais visiblement c'est son seul regret. J'en ai tellement profité que je ne sais pas quoi répondre. Je suis ravi de ce que j'ai fait, même de mes erreurs, affirme-t-il. Supérieur à supérieur à supérieur à Hélène Rolès, Patrick Puy-de-Bas, Manuela Lopez. Leur évolution physique 30 ans après leur début j'étais trop dans le boulot regrette Hélène Rolès de son côté. Hélène Rolès estime qu'elle n'a pas assez joui du succès de la sitcom qui l'a fait connaître. Si la comédienne avait la possibilité de se rencontrer 30 ans plus tôt, elle se dirait, profites-en plus. Il semblerait que la comédienne était un véritable bourreau de travail et regrette d'être passé à côté de certains plaisirs de la vie. J'étais trop dans le boulot, mais si j'avais moins bossé, je ne serais pas là aujourd'hui, explique-t-elle. L'amertume est donc mesurée pour la comédienne qui voit les résultats de son travail passé. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Bruno Bébert Crédit photo, Bruno Bébert Crédit photo, Bruno Bébert Sous-titrage ST' 501